Que le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre roi, soit béni. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce matin, ce matin et affreuse, et parler de la parole de Dieu alors que Dieu, dans sa miséricorde, qu'il a rénové de pour nous, pour qu'il ne puisse avoir encore un jour de plus. Nous sommes vraiment très reconnaissants devant l'Éternel, notre Dieu, pour sa bonté et sa miséricorde envers nous. Et en cela, nous aimons toujours lui être fidèles, de s'abandonner à lui, d'abandonner de toutes nos fautes, de nos soucis, de nos problèmes, de nos maladies, de nos préoccupations, de nos demandes, de nos supplications, dans les humbles écrits, au moyen de la prière, que dans cette parole ici, parce qu'il a apporté. Comme il a dit dans sa parole, que toute parole d'homme soit reconnue comme de mensonge, la seule, la vraie, c'est la parole créatrice des dieux, qui est la vérité. Voilà. Je lis dans le livre d'un roi, chapitre 22. Vous allez m'excuser, nous allons vraiment lire, donc, presque au complet, mais pas au complet, je vais dire verset 5 jusqu'au verset 28. Pour que nous puissions voir vraiment un récit plus clair sur ce que nous voulons parler ce dimanche matin. Nous lisons. Puis, Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, j'ai dépris, la parole de l'Éternel. Les rois d'Israël, ensemblant les prophètes, ont nombre d'environ 400. Et l'Éternel dit, irais-je attaquer Ramoth à Galate, ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, ils répondirent, même, même, oh, 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 vous allez m'excuser. Ils répondirent, monte, et le Seigneur la livrera entre le monde. Ça, c'est les 400 prophètes qui ont répondu au roi, à chaque. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je l'ai, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Miché, fils de Jemna. Et Josaphat dit que le roi ne parlait pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un unique et dit, fais venir tout de suite Miché, fils de Jemna. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Jida, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux sur la place à l'entrée de la portée de Samarie. Et tous les prophètes prophétisèrent devant eux. Célésias, fils de Canoana, de Canoana, c'était feu de cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. 12. Et tous les prophètes prophétisent des mêmes en disant, monte à Ramoth, à Galate, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. 13. Les messagers qui étaient allés appeler Miché, lui parla ainsi, voici les prophètes d'un, voici les prophètes d'un commun accord, prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Miché répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fit arriver auprès du roi, le roi lui dit, Miché, irons-nous attaquer Ramoth à Galate? Où devons-nous y renoncer? Il répondit, montre qu'il y aura du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Il continue verset 16. Et le roi lui dit, Combien de fois ne faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michel répondit, Je vois tout d'Israël dispersé sur les montagnes comme des brébis qui n'ont point de berger et l'Éternel qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, Ces gens n'ont point de maître que chacun retourne un peu dans sa main. Le roi d'Israël dit à Jérusalem, N'intellège pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. 19. Et Miché dit, Écoute donc la parole de l'Éternel. Alléluia. Je vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée de cieux se tenait auprès de lui à sa droite et à sa gauche. 20. Et l'Éternel dit, Qui séduira à Calab pour qu'il monte à Galate et qu'il périsse? Ils répondirent, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Amen. Et un esprit fin se présente devant l'Éternel et dit, Moi, je les séduirai. L'Éternel lui dit, Comment? 22. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, Tu les séduiras et tu en viendras à vous. Sors et fais ainsi. Alléluia. Verset 23. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous de tous tes prophètes. Et maintenant, voici, là, c'est Miché qui parle. L'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. et l'Éternel a répondu, a prononcé du mal contre toi. Alors, Cédécius, fils de Kénan, oui, c'est ça, s'étant approché, frappant Miché sur la joue et dit, Par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Vingt-cinq, Miché répondu, tu les verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, Crois, Miché, ramenez les vers à mon chef de la ville et vers Joas, fils du roi. Tu diras ainsi, parlez les rois, mettez cet homme en prison et nourrissez-le dans du pain et de l'eau d'affection jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Miché dit, si tu reviens en paix, Alléluia, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous peuples, attendez. Que le nom de l'Éternel notre Dieu soit béni. Nous sommes dans la joie comme nous avons dit tout au début de nous retrouver tout autour de la parole parce que nous aimons la parole. Comme le Seigneur avait dit lui-même au travers de son Saint-Servitaire et Jean, vous comprenez qu'il ne commence pas à être la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, toute chose a été faite par elle et rien de ce qui a été fait sans elle. C'est pourquoi nous aimons toujours nous attacher à la parole et parler de la parole parce que dans la parole tout ce que nous en avons tout ce que nous désirons, tout ce que nous demandons, tout ce que nous voulons devenir est dans cette parole parce que c'est cette parole qui a créé les cieux, la terre, les humains, les animaux, les plantes, tout ce qui est dans le cieux qui sont invisibles avec nos yeux, les humains et tout ce que nous voyons ici, tout ce qui se détruise ont été créés par la parole. Pourquoi ça se détruise? Parce que l'homme a perverti ce que Dieu avait dit. Vous comprenez? Il a écouté les diables au lieu d'écouter la voix de Dieu. Dieu, il est dans sa parole et il est lui-même l'interprète de sa propre parole et il l'interprète en l'accomplissant au moyen d'un prophète dans chaque temps qu'il envoie un prophète. Et nous avons vu même quand le Seigneur Jésus-Christ avant qu'il puisse entrer en scène, nous avons lui la parole, il fallait qu'il y ait un prophète. Il a dit qu'il y a un prophète qui est un prophète selon ce qui est écrit avec les promesses qui ont été données prononcées par les prophètes et autres fois. Et ce sont ces prophètes-là dont nous nous disons que ce sont des prophètes majeurs. Vous comprenez? Les autres, ce sont les prophètes qui font partie des cinq ministères des Éphésiens 4. Ce sont des prophétisières qui sont des dons des prédicataires. Mais quand on parle d'un prophète majeur, c'est celui qui a les cinq ministères. Tous ces cinq ministères-là, il possède ça. Comme Jean-Baptiste, comme Élie, comme Élisée, vous comprenez? Comme Jérémie, vous voyez? Comme Frère Branham, comme l'apôtre Paul, il vit l'apôtre. prophète qui avait les cinq ministères en lui. Vous comprenez? Donc c'est ce qui fait en sorte que quand nous nous retrouvons ici, nous ne nous retrouvons pas ici pour essayer d'interpréter quelque chose de nous-mêmes qui vient de nos pensées. Non. Parce que le Seigneur avait dit dans Ésaïe 55 que la pensée de l'homme c'est une folie. Vous comprenez? Pour Dieu, la pensée de Dieu pour un homme charnel qui veut examiner les choses de Dieu selon lui, c'est une... et voilà, ça va le rendre fou. Et c'est ce qui a fait en sorte que nous nous sommes rendis de fou nous-mêmes devant notre Dieu. Mais devant les hommes, on nous voit comme des hommes de honneur, qu'on nous honore, de révérends et ainsi de suite. Nous autres, nous ne sommes même pas de révérends parce que les gens ne tiennent même pas compte de nous. Ce n'est que les gens qui sont humbles d'esprit, peut-être qu'ils nous écoutent. Mais les gens qui sont grands, ils n'écoutent même plus. Donc, vous voyez, mais nous ne sommes pas là parce que ce n'est pas obligatoire. Vous voyez, tout le monde est libre. Dieu a donné à tout un chaque et de nous les libres arbitres. Vous comprenez ? Donc, ça a été toujours comme ça. Mais nous, nous aimons toujours parler de la parole parce que c'est la parole qui nous aide à marcher sur les toits resserrés et les chemins qui nous amènent vers Jésus. Vous comprenez ? Parce qu'il n'y a plus des temps, c'est le temps lequel nous devons savoir s'il est avec nous ou il est à nous ou il n'est pas. C'est au moyen de cette parole que nous reconnaîtrons. Vous comprenez ? Comme le Seigneur lui avait dit si quelqu'un écoute ma parole et démerre cette parole, vous comprenez ? Donc, cela veut dire moi, je viendrai et je démerrai aussi avec lui. Souvenez-vous des gens 5.4. Vous comprenez ? C'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Il a la vie éternelle. Si vous comprenez cela. Donc, si nous lisons là-bas dans Intimité 3.16, ça contredit les mystères de la piété et du grand. Dieu, il a quitté le ciel et il s'est manifesté au milieu de nous. Il a revêté encore les chiens. Vous voyez ? Donc, il y a plusieurs écrits. Si nous allons là-bas, vous allez voir même dans l'acte chapitre 7, dans plusieurs écrits, donc ça ne veut dire pas l'acte des apôtres mais les actes du Saint-Esprit, dont les apôtres. Oui, donc là où les apôtres leur expliquaient qu'ils voyaient l'image d'un corps, d'un homme au lieu de voir ce qui sortait de sa bouche. Parce que ce qui sortait de sa bouche, c'est en elle qu'on a la vie éternelle. Ce qui sortait de la bouche de Jésus, c'était quoi ? La parole. Et avant qu'il puisse venir, nous avons vu que les prophètes ont prophétisé dès sa vie. on ne peut pas en même temps avoir de plusieurs pensées. Là, Dieu ne peut pas parler en même temps avec plusieurs pensées. C'est ce que nous venons lire ici. Quand je parle de plusieurs pensées, ça veut dire de plusieurs bouches. Or, des bouches ne parlent que de ce qui vient du cerveau. Vous comprenez ? Donc, cela veut dire c'est ça, plusieurs pensées. Or, on est là pour parler d'une seule pensée. Et c'est cette pensée dont nous appelons la pensée éternelle. Et la pensée éternelle de Dieu, c'est ce qui nous est révélé aujourd'hui. C'est ce que Dieu nous a envoyé un élu, élu les prophètes. Parce que cet esprit-là devait venir cinq ans. Vous voyez ? Donc, c'est l'esprit de Dieu qui était à Élie de Tisbite, à Élysée, à Jean-Baptiste, à William Branham. Et c'est le même esprit-là qui va retourner là-bas à un serviteur de Dieu, Jif, qui est en train de restaurer Israël en ce moment où nous sommes en train de parler. Parce que nous avons vu que l'Église qui a pris position en Christ dans la parole est déjà prise en l'alève. Mais l'Église a été déjà retirée dans l'Apocalypse après l'Apocalypse chapitre 4. L'Église était prise en l'alève. C'est pourquoi quand nous prêchons ces choses ici, c'est pour quoi ? C'est pour que les gens puissent tenir compte de ce que vous avez déjà fait. 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 Et nous avons vu que nous, ici, si nous avons pris un roi chapitre 22, c'est ce que nous avons voulu parler de la main d'association. Oui. est-ce que c'est bien d'avoir la main ou les mains d'association ou bien de rejeter les mains ou la main d'association ? Et nous avons lu, ici, ensemble, avec vous. Pourquoi nous parlons de ces choses ? Parce que les gens pensent que croire en Dieu, c'est simplement comme nous avons dit l'autre fois en parlant de la persévérance, que quand vous venez, vous croyez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvére. et tout est fini. Donc, il y a une demi-garde qui est en train et il y a une demi-garde et il y a une demi-garde. Il y a une demi-garde. Et si, depuis ce jour-là, tout est bon et puis, vous commencez là-bas à prier, à gêner, vous voyez des miracles, vous voyez que Dieu est avec nos noms. Si vous voulez connaître Dieu, regardez la nature. Comme une sémence tombe en terre, c'est la même chose avec nos vies. La parole de Dieu, c'est comme une sémence des vies qui tombe en vous et ça vous pousse à vous répentir quand vous écoutez quelqu'un qui vous prêche un bon épingle. Je vous dis, c'est que je vous interpréte mon âme et il y a une salle qui nous pose au yambola, on se répentir. Quand on se répentir, vous avez commis à l'acte 2. On se répentir au yamboli, au yé, ça n'est pas baptisé. On continue à marche, on continue à la marche, on continue à la marche, on continue à la marche. Mais exactement ! C'est la même chose avec nos vies spirituelles. C'est comme la naissance de l'enfant. Nous avons donné des exemples de ça. Il y a une rupture des eaux, les sangs et puis la vie. L'enfant vient. C'est la même chose avec la justification croire au Seigneur Jésus-Christ. La seconde étape, sanctification, le baptême et le saintisme. Vous pouvez prendre les brochures dont les prophètes nous approchent. Vous pouvez prendre la Bible, faire des affaires, semer toutes ces choses-là, remplir des connaissances. Mais si vous ne suivez pas les moyens pour vivre par Dieu, vous allez prétendre arriver là-bas alors que vous n'êtes même pas là-bas. Vous êtes encore là-bas. Vous comprenez c'est pourquoi, quand nous nous venons ici, que le Seigneur, en implorant le Seigneur qu'il puisse nous disposer, afin de mieux placer ces choses ici, afin que les gens puissent regarder la nature et voir à eux-mêmes si, ici ils sont pas. Est-ce qu'ils sont déjà arrivés dans la sanctification pour essayer un peu d'avancer à la perfection dont nous appelons, c'est la troisième étape qui est le baptême du Saint-Esprit. Parce que nous avons dit ça, la semaine passée, que Dieu nous exige la perfection. Et nous avons vu dans l'arbre, et quand l'arbre grandit, quand la pluie tombe, le soleil s'élève, dans cette pluie, nous avons ça dans la Bible, la pluie de l'arrière-saison, la pluie qui est l'ouverture du sol, et le soleil, c'est Christ qui vient avec l'onction du Saint-Esprit en vous, en fin de vous transformer et d'aider. Donc, vous allez remarquer que nous, la même sémence qui était tomée en terre et ça vient maintenant dans la maturité, ça ne peut pas donner comme nous voyons l'hybridation aujourd'hui. Vous comprenez? Avec la science dans l'agriculture. Vous comprenez? Vous voyez, donc, vous regardez, une plante comme ça, ça c'est le manguer, mais ça ne donne pas le manguer, ça donne une autre chose. Et peut-être que nous, il y a des plantes, peut-être qu'il fallait peut-être que ça va voir, ma mangue, il y a Nini, il y a Béleman Jumbo, mais il faut peut-être que ça, ma mangue, il y a Nitué, l'Utara, ce que vous comprenez. Donc, c'est vrai, mais cette plante ici, vous allez remarquer peut-être, il y a une plante de l'oranger, mais ça donne des citronniers. Et ces citrons qui sortent là-bas sont trop gros, vous n'arrivez pas à comprendre. C'est l'hybridation, pourquoi? Qu'ils puissent avoir beaucoup d'argent et puis faire en sorte que non, ça puisse, donc, leur donner de fruits à chaque temps, donc ça ne puisse même pas respecter les saisons prévues par Dieu. Et c'est ce qui cause des maladies, des cancers et beaucoup de choses que nous nous voyons aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi les modèles de Dieu, parce qu'ils ont abandonné ce que Dieu a mis sur la nature, la manière à laquelle Dieu a créé. Vous comprenez que toute chose doit marcher selon les saisons, selon le temps et ainsi de suite. C'est ce qui s'est passé spirituellement avec les églises. Vous comprenez? Donc, si la nature reste parfaite sur ce que Dieu avait dit et les hommes se sont égarés, tout ça, c'est à cause de quoi? Parce que les hommes ont fait la compromis avec la parole. C'est pourquoi nous avons pris ces choses ici. Pour savoir que nous ne pouvons pas nous avancer bêtement parce que nous ne sommes pas des bêtes. C'est la bête qui peut avancer bêtement parce qu'il est un animal. Vous comprenez? Donc, cela veut dire qu'en lui, il n'a pas toutes ces capacités dont Dieu a donné à l'homme. Dieu pouvait se servir de la ligne pour prêcher sa parole. Dieu pouvait se servir d'Ivan. Dieu pouvait se servir même de l'eau que la mère puisse commencer à parler. Vous comprenez? Dieu est Dieu. Il est créateur. Il pouvait se servir même d'un cheval comme il avait fait ça devant le temps de Balak et le roi là. Vous comprenez? Donc, j'oublie le nom au temps du prophète de Moïse. Balaam. Vous voyez? Mais Dieu s'est servi de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il sait comment est-ce qu'il a créé l'homme. Dieu sait les capacités qu'il a mis dans l'homme. Et parmi nous, les hommes, Dieu vient toujours parler à un homme. Et par cet homme là, si vous rejetez, vous allez voir des conséquences par après. C'est ça que les diables veulent toujours. Vous comprenez? parce que quand Dieu parlait dans les jardins, il a donné son incidie. Et à l'absence de Marie, nous avons vu que les diables s'étaient introduits dans l'église. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et nous avons vu ça ici dans un roi pour entrer dans notre leçon. Vous aurez remarqué que non. Il y avait un temps de paix, donc cela veut dire de l'autre côté de la Syrie et d'Israël, donc il n'y avait plus de guerre. Mais le roi à câble s'est assis. Il a dit non, il y a une portion de terre là-bas qui nous a partis. Il a appelé le roi Josaphat. Il a dit non, il faut que nous puissions récupérer cela. Nous sommes famille, nous formons une seule dénomination et nous avons des mêmes pères spirituels, nous venons des mêmes congrégations et ainsi de suite. Oui, donc nous nous sommes du message et nous avons aucun seul prophète. Nous croyons la même chose bien que nous avons des dérivés sur certains points. Tu sais que nous nous sommes tous des ensemblés des églises et nous nous sortons de telle église, de telle organisation et ainsi de suite, nous pouvons être ensemble. Donc moi je viendrai dans votre église pour vous appuyer et puis vous donner la main d'association. C'est ce qui se passe. Vous comprenez ? C'est ce que les diables aiment toujours faire. C'est ce que nous posons, nous nous posons la question. Est-ce que c'est ce mieux ou c'est avantagé d'avoir une main d'association ou ce ne pas avantagé ? Donc c'est juste une question. Mais entrons dans la matière selon ce qui les écriturent nous parle ici parce que nous avons entendu cela quand les saints prophètes parlaient, vous comprenez dans soi et certain dédié dans plusieurs prédications. et le roi Josaphat il était un peu spirituel par rapport au roi Achab qui était déchu. Ce sont les erreurs que donc beaucoup de serviteurs de Dieu font. Quand Dieu t'a appelé, Dieu t'a donné un don, Dieu vous a ordonné et vous venez là-bas vous commencez lèvres de Dieu. les gens commencent à venir et les gens commencent à vous apprécier et Dieu t'a accepté de dire comment ça vous apprécie et cette popularité fera en sorte que nous il y a quelqu'un d'autre là-bas qui est aussi très populaire il va chercher à vous tendre la main et ce sont ces mains-là souvent qui égarent beaucoup de gens donc nous avons peut-être plusieurs exemples à donner qui ont fait en sorte que non il y a certaines églises qui ont même fermé on avait des plantes plantées à Cape Town je peux donner l'exemple là où on pouvait sortir de quelque part d'un pays à l'autre on passe là-bas on se nourrit on se lave vous comprenez on change les habits et puis on boit de l'eau je parle dans des expressions je pense que vous comprenez mais aujourd'hui cette église n'existe plus à Cape Town à cause de quoi ? à cause des mains d'association vous comprenez ? n'en parlons pas à Djougou ne parlons pas au Congo à Angola il y en a plus hier vous comprenez ? Dieu vous a donné une disposition et puis vous rassemblez les gens et vous recevez n'importe qui pourquoi ? tous nous prêchons les noms de Jésus tous nous prêchons les messages tous nous venons des ensembles de Dieu tous nous venons de telles églises de toutes les dénominations qui sont sous ce règne Dieu n'est pas dans aucune dénomination Dieu est dans sa parole le mot message ne veut pas dire quelque chose dénominationnel le message veut dire Christ lui-même parce que le message c'est la parole dont le Seigneur a donné à son ange quand il envoyait chaque ange il lui donnait son incidus quand Paul le premier ange était venu il avait l'incidus le Seigneur vous comprenez ? et il a prêché dans son temps quand Irénée est venu il a prêché dans son temps quand Columba est venu quand Martin de Tour est venu quand Luther est venu il avait l'incidus l'éternel pour protester contre l'église catholique anglicane et il a restauré vous comprenez ? donc quoi ? le baptême au nom de Jésus croire et quoi ? il a restauré la foi en fait de croire au nom du Seigneur Jésus-Christ au nom du Père puis Saint d'Esprit selon l'église catholique anglicane quand Wesley est venu il est venu avec un peu plus de connaissances par rapport à l'éternel parce que c'était la restauration de l'arbre comme nous disons ici cette sémence qui était tombée en terre au temps des apôtres vous comprenez ce qui s'est passé dans l'âge sombre comment ? donc Dieu est toujours dans la nature nous avons vu que l'église a été combattue persécutée les saints on les tuait on les massacrait c'était quoi ? c'était cette sémence donc quand le soleil a frappé et la pluie est tombée sur cette sémence c'est mince ça pourrit et polie et perdre forme or quand ça perd la forme ça veut dire ils s'épanouissent pour prendre la vie qui est sous terre comprendre donc voilà donc et quand ça prend cette vie là ça se transforme or ça ne peut pas perdre sa nature ça garde toujours sa nature vous comprenez donc nous allons voir vous comprenez et vous allez voir que ça commence maintenant à sortir il y a une tige il y a les grètes il y a des petites veilles jusqu'à tel point que c'est ça Dieu dans sa nature la restauration l'arbre épouse et nous avons arrivé à la maturité après John Wesley nous avons vu qu'il y avait comme une brèche l'âge pentecôtiste la restauration des dons avant que les prophètes Barham puissent venir et dans cet âge le pentecôtiste avec la restauration des dons le pentecôtiste était là il manifestait et quoi le œuvre du Saint-Esprit la pluie de l'arrière-saison mais la seule chose qui a fait en sorte que non ils se sont un peu égarés à cause de quoi parce qu'ils sont restés sur le signe initial sur les dons au lien de la parole alors que le Seigneur lui-même parle ici dans Jean 5.24 comme nous venons de le dire ici vous comprenez celui qui a ma parole et qui croit à celui qui m'envoie il n'a pas dit que celui qui a des dons non vous comprenez parce qu'il sait que non le diable il est limitataire des dons mais il n'est pas limitataire de la parole vous comprenez parce qu'il a essayé avec le tout les saints qui étaient venus là-bas dans l'Ancien Testament ils les ont eu à cause de quoi parce qu'ils étaient là ils cherchaient toujours ce qui est donc cela veut dire comme nous disons donc cela veut dire toujours qu'on parle qu'on parle à quoi sert le miracle le premier miracle c'est toi vous comprenez donc cela veut dire si vous avez la parole vous pouvez prononcer si vous êtes ensemble vous prononcez ensemble si vous êtes seul par la foi vous les prononcez vous obtenez vous allez obtenir ce que vous avez besoin au revoir ou aux en amour pour ça vous comprenez donc c'est d'abord si nous avons la parole et nous l'avons reçue c'est cette parole qui fera en sorte que nous nous puissions recevoir une transformation de devenir comme lui c'est ce que lui il veut c'est pourquoi il a quitté le ciel il a pris un corps de chair vous comprenez devenir comme nous en fin d'être capable de nous racheter est-ce que vous comprenez donc enfin que nous puissions voir comment est-ce que lui il a vécu et jusqu'à tel point qu'il a cloué les clients de la mort qui condamnait tout le monde là à la croix et il est allé là-bas et il est revenu il est ressuscité aujourd'hui matin comme nous venons commémorer sa résurrection est-ce que vous comprenez alors si lui il a fait ça à tant que dans ce corps ici c'est ce qu'il veut à ce qu'il a nous puissions comprendre que c'était par quel moyen Jean 5.24 celui qui a ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé il a la vie éternelle vous comprenez donc ici nous avons vu pourquoi est-ce que déjà je dis que non il y a une arabe tournée tout autour de la parole parler de la parole frère qu'est-ce qu'on peut parler de plus tout ce qu'on pouvait parler si on ne parlait pas sur la parole ici on est égaré pour l'éternel pour l'éternité vous comprenez parce que pour demeurer éternel nous devons avoir la parole parce que la seule chose qui est éternelle c'est Dieu et Dieu est dans sa parole sa parole est lui-même ouais et les deux se sont réunis comme les églises avec les mains d'association vous comprenez vient on fait ça vient le Seigneur le Seigneur parle voilà j'ai une grande assemblée on a tout ici on a fait ceci on a ça 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 mais Joseph il était un peu spirituel pour examiner les choses quelle que soit la main d'association donc beaucoup de gens n'examinent pas ça au départ parce qu'à Cap il était quelqu'un qui était déjà déchu comme beaucoup de gens des amis des serviteurs de Dieu dont nous avons est-ce que vous comprenez ils sont éloignés de Dieu il y a longtemps ils ont fait le compromis avec la parole il est allé quelque part là où il a sa première main d'association et ils ont déjà entré dans des loges dans certaines choses dont vous ne connaissez pas quelqu'un qui est peut-être devenu déjà un franc mais il est là il prêche la parole parce que le diable est partout il a mis ces gens là-bas dans des églises vous comprenez il a mis dans la politique il les a mis dans des sociétés partout c'est pourquoi la Bible dit que non vous ne mangerez pas vous ne vivrez pas si vous ne l'avez pas ça marque dans la main où soit sur votre front c'est pourquoi ils sont en train de multiplier des crises économiques et toutes ces choses là afin que les gens puissent en train remarquer qu'est-ce qu'ils sont dans ces loges là ils ont la facilité des voyages des boulots et toutes ces choses et quand vous venez là-bas on vous dit que non faites ça pour avoir ces postes ici faites ça pour devenir comme ça et vous allez le remarquer ils ont leur modèle de faire les choses et si vous n'avez pas ça vous n'y entrerez pas vous n'aurez pas resté avec eux et c'est ce que beaucoup d'hommes de Dieu qu'ils étaient peut-être des bons serviteurs de Dieu dont Dieu les a appelés il a mis quelque chose en eux ils ont succombé ils sont tombés ils sont dégarés et peut-être avec ces mains d'association avec ce succès-là ces moyens qui les permettent d'aller partout dans le monde qui fait en sorte que non peut-être ils sont aveuglés ils ne voient absolument rien est-ce que vous comprenez comme il y avait un pasteur que j'admirais beaucoup quelqu'un qui était là souvent allait là-bas à Yuenen Building je le voyais là-bas chaque fois vous qui ne connaissez pas Yuenen Building donc c'est la maison présidentielle d'ici et il allait souvent là-bas prier quand je l'appelle des fois comme ça je voulais prendre quelque chose louer quelque chose chez lui il me dit non je suis ici dans la prière mais ça me serait difficile de venir là-bas va trouver un tel tel frère je voyais un homme qui voulait se consacrer toujours pour l'oeuvre de Dieu et des fois je passais là-bas et je le vois là-bas à la montagne en train de faire des marches de faire la prière de 100 pas vous comprenez comme cette femme comme cette femme de Sarepta dans le temps du roi Akab vous comprenez que dans le dernier là-bas on voyait son serviteur Elie vers elle je pense que vous vous souvenez de l'histoire et j'admirais beaucoup ce serviteur de Dieu mais quelque chose des maîtres d'association a déchiré son église vous comprenez a déchiré son église je ne veux pas simplement citer les noms je parle celui à qui je parle il peut comprendre ça par les exemples vous à qui je donne ces exemples vous pouvez comprendre cela vous devez faire des examens de conscience et pour se répandir enfin que le Dieu miséricordieux puisse vous faire retourner à la place que vous étiez auparavant est-ce que vous comprenez parce que la place où vous vous retrouvez ce n'est pas votre place à vous ce n'est pas là où l'éternel vous a appelé tout ça à cause de quoi parce que nous sommes des mêmes congrégations nous venons depuis le Congo on croyait la même chose non Dieu n'est pas dans ça parce que ce qui est de votre congrégation depuis le début depuis ça a commencé peut-être aux Etats-Unis d'Amérique parce que le Seigneur avait dit quand les apôtres lui ont posé la question lisez l'Éternel 17 Seigneur parlez-nous de l'avenir du fils de l'homme comme vous voyez le clair sort de l'Orient et se montre vers l'Occident ainsi sera l'avenir du fils de l'homme dans sa vie pourquoi il parlait du fils de l'homme alors quand lui il était venu là-bas il était le fils de l'homme parce que il était il est déjà venu il était déjà là et il savait que quand il va venir il ne va pas venir encore avec ce corps de Galilée il va emprunter un corps il a emprunté un corps Paul il a emprunté un corps Irénien Columba Martin l'Étern Wesley avec l'Église méthodiste et il a emprunté un corps au cours de quoi de la brèche pentecôtiste du réveil pentecôtiste rependu partout dans le monde nous avons vu la manifestation du Saint-Esmé quand ils ont fait la compromie avec la parole il a quitté et Dieu savait qu'ils vont aller ils vont se borner au signe initial au lieu de chercher l'absolu mais Dieu s'est réservé de son septième ange vous comprenez comme quand il a permis dans les jardins d'Éden vous comprenez donc il a permis que le diable puisse séduire son fils et sa fille mais il savait qu'il avait déjà pourvu l'agneau avant la fondation du monde vous comprenez que l'agneau a été déjà immolé dès avant la fondation du monde l'Apocalypse chapitre 13 si vous comprenez tous ces dons leurs noms n'ont pas écrit là-bas dans les petits livres dont l'agneau descendait avec ça dans l'Apocalypse chapitre 10 ils écouteront les diables on peut parler si jusqu'au soir ils ne nous écouteront pas ils écouteront que les églises organisées pourquoi nous disons nous sommes nous ne sommes pas une église organisée parce que nous suivons ce qui nous a été dit parce que nous savons que Dieu s'est réservé d'un don spécial pour ce temps mauvais dont nous vivons les gens pensent qu'on est en train d'élever l'homme non on élève ce qui Dieu a utilisé un instrument prophète comme il l'a fait depuis des temps anciens et tous qui n'ont pas obéi à ces hommes là dans ces temps là ils ont péri remarquez l'exemple de Moïse vous comprenez quand Data et Biran s'est soulevés quand Jeannès et Jambres là-bas en Égypte ils se sont soulevés remarquez quand Moïse a jeté son bâton et aussi ils ont fait le même miracle comme les gens peuvent dire ça comme les gens pouvaient interpréter ça mais qu'est-ce qui s'est arrivé les serpents de Moïse a avalé tous les deux serpents de Jeannès et Jambres et Moïse a pris a repris quoi son bâton qui était devenu le serpent qui est rédigé il redevenait encore le bâton et quand il a pris son bâton il marchait avec les deux serpents à l'intérieur de son bâton je ne sais pas si vous vous souvenez de ça vous comprenez la parole corrige le rôle c'est ce qui a fait que le diable ne pouvait pas vaincre la parole Christ parce qu'il a dit dans sa parole au pharisaire au scribe qui de vous pouvait me convaincre du péché quand il parlait de ça j'en pense peut-être aller dans un bistrot dans un bar dans un club de nous ou soit et je ne sais pas où dans des endroits où nous appelons que mais non ce n'était pas ça le cas vous comprenez c'était de mal interpréter les écritures il a dit qu'il y a quelque part que toi tu peux m'acquiser que j'ai mal interprété cette écriture si il y en a tu me le dis et ils étaient là parce que c'est tout ça qui représentaient les diables c'était des pharisaires des scribes des gens qui étaient dans les temples de dieux vivants mais dieu les a rejetés si vous comprenez les mains d'association à qui peux-tu donner ta main d'association toi pasteur toi évangéliste toi prophète toi docteur toi apôtre les cinq ministères d'Ephésien 4 à qui toi frère seul peux donner ta confiance à qui peux-tu partager tes secrets à qui parce que les secrets de ta vie c'est toi même quand tu le dévoiles tu dévoiles ta propre vie tes faiblesses tes épreuves c'est pour t'aider à grandir spirituellement vous comprenez vous devez les confier à Dieu au moins que Dieu puisse vous montrer quelqu'un à qui lui comme il parle ici à son michet qui était un petit prophète parmi les grands les problèmes dont nous avons aujourd'hui les yeux c'est qu'il y a tu on les regarde alors nous venons de parler sur les cinq sens du corps et ces cinq sens inhérents ça égare toujours l'homme mais s'il n'est pas connu par le super sens qui est basé sur la parole la foi vous comprenez mais si vous n'avez pas de fondement en vous en vous aussi il n'y a rien vous aimez toujours là où il y a de la beauté là où on parle bio le français on prêche bien en anglais là où il y a une église bien organisée il y a un bon son et toutes ces choses là quand on vient ici on ne joue même pas les instruments il n'y a rien tout est sèche vous comprenez donc ici c'est comme si dans un désert donc vous comprenez les enfants délirent les prophètes et quand les pentecôtistes au lieu de chercher la source des dons les parfaits l'absolu ils se sont ils sont restés avec les dons et cela les a amenés à se diviser entre eux les autres ils ont dit nous croyons au père fils saint les autres là-bas nous croyons à Jésus et Dieu les autres nous croyons simplement à Jésus lui seul et ça a créé les ensembles de Dieu les binitaires les unitaires et ainsi de suite avec des grands de ces temps-là et cela s'est répandu partout dans le monde c'est ce que nous avons vie et nous voyons aujourd'hui mais Dieu s'est réservé comme il se cache se révèle dans la simplicité il a bel et bien accompli son écriture de Luc 17 ça serait de même le jour où le fils de l'homme se révélera le fils de l'homme cela veut dire l'ouïe surnaturelle il ne viendra plus avec ce corps Jésus de Galilée non ce corps-là avec un commencement de vie et une fin de vie terrestre vous comprenez et quand il a tout repris et il est monté il est redevenu comme nous disons dans l'acte 1 vous comprenez l'acte des apôtres les actes des saints d'esprit aux apôtres chapitre 1 verset 9 à 11 et il est il est venu et quand il est venu comme il a sanctifié un corps il a périfié par son sang l'eau de la parole il est venu il est démerré dans William Branham son septième ange il n'y a personne d'autre va lire dans la Bible si après le septième s'il y a un autre ange les anges des diés ce ne sont pas des anges qui viennent avec des mapapos comme ça au millier de nous non c'est faux ça c'est le diable qui fait ça qui interprète mal les critiques pourquoi parce que les gens aiment ce qui sépise les yeux ce qui ature les yeux c'est là où le diable est mais ce qui sépise dans le silence avec une douce voix avec une milité simplicité comme nous nous tenons ici les gens ne peuvent pas en tenir compte ils nous qualifient de tout vous comprenez et l'éternel Dieu s'est montré aujourd'hui à son prophète comme il a promis vous comprenez et nous avons vu que ces gens comme ils ont fait leur compromis c'est la même chose avec ce qui s'est passé ici avec un homme simple qui n'a même pas fait des études université qui ne parlait même pas un bon anglais un bon un bon anglais si je peux dire il était un homme ordinaire vous comprenez donc vous si comme Jésus comme David comme Samson si on dit Samson oui Samson oui Samson non Samson voilà Michel s'est présenté là-bas il l'a regardé vous avez entendu déjà ici quelqu'un qui lui disait tous les 400 on s'appelle tous les 400 églises les gens sont là-bas toujours quand on parle des conventions des églises il y a une convention là-bas à Buxbourg il y a une convention là-bas à Kinshasa dans une telle telle grande église il y a une convention à Mujima il y a une convention à Paris il y a une convention au Canada il y a une convention dans tel tel endroit si on ne vous invite pas vous voyez c'est comme si vous n'êtes pas considéré et c'est dans ces conventions là que beaucoup ils ont perdu quoi la lumière de leurs étoiles c'est dans ces conventions là on a étouffé beaucoup des étoiles des gens dans des séminaires vous comprenez des églises ils ont fait des séminaires pendant leur a mis des photos et celui-ci l'apôtre un tel celui-ci le prophète un tel celui-ci le pasteur un mouya celui-ci un sable un sable de la prophétie direct ils sont venus là-bas tous ces esprits séducteurs ils aiment toujours venir là-bas étouffer les étoiles des uns et les autres que Dieu les a mis pour amener les enfants de Dieu vers lui vers l'incidule éternel de l'âge il les garde dans leur dénomination et ils sont là-bas dans des conventions quand on les met dans des hôtels vous voyez toutes ces choses qui se passent dont vous ne connaissez pas c'est ce qu'il nous a dit ici Michel tous les 400 prophètes ont déjà prophétisé pour le roi toi aussi quand tu pars ici tu vas dire comme eux ils ont dit Michel dit je ne dirai que ce que l'éternel me dira me montrera directement il y a une vision qui s'est surgit il a vu le ciel ouvert tu es assis sur le trou entouré de gauche à droite des singes des serviteurs des serviteurs il y a une carte préveillante dans cet endroit glorieux plus haut alléluia vous remarquez Dieu notre Dieu c'est un Dieu saint mais tous les esprits sont sous son contrôle et un mauvais esprit s'est approché là-bas pour dire Seigneur envoie-moi Michel voyait la vision à un moment où Michel voyait la vision Frère et Madame dit Michel avait l'incidule éternel qui gardait en lui c'était quoi c'est ce que les prophètes Elie les tisbites avaient dit à Achard Michel savait que cela doit s'accomplir donc il avait le naturel et le surnaturel la parole de Dieu hébreu 4 et 12 vous venez avec des miracles sans la parole quelqu'un qui ne proche pas tu commences directement à dire aux gens au nom de Jésus le nom de Jésus c'est la parole vous devez d'abord les ramener là-bas se répentir à mettre leur vie en ordre vous comprenez pour s'attacher à Christ afin de recevoir le reste Matthieu 6 33 pour chercher le royaume et la justice de Dieu le reste et vous ça va donner est-ce que nous comprenons vraiment la position dont nous avons pu en se prétendant voir Christ en se prétendant voir la lumière avec nous en se prétendant donc avoir le ciel révérend frère en Christ serre en Christ posons-nous des questions Michel s'est souvenu de l'incidule éternel de la parole écrite que les prophètes Elie avaient dit que toi tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie les chiens vont lécher ton sang vous comprenez Michel a vu la parole il a dit ah c'est le temps pour cet homme ici avec la vision comme Frère Banamouki voyez les deux se sont mis ensemble vous comprenez immanquablement donc c'est comme la croix l'entrée en scène du Dieu tôt peut sembler se manifester à un humain là-bas une créature qui élève souvent tous les jours sa tête à bafouer les écritures à malinterpréter les écritures vous comprenez à en sorcerer les gens à faire ceci à bloquer à freiner il peut tout faire parce qu'il possède en même temps le pouvoir de la cinquième dimension et il sait sinon tu n'as pas dit tu n'as que le pouvoir de la cinquième dimension mais sache que Dieu quand il s'élève avec son psaume 50 personne ne peut résister Michel était là il est venu il est radis comme il voulait mais il parlait ça avec un langage donc cela veut dire minimisable donc cela veut dire le minimiser au fait donc vous avez les gens qui se prétendent comme on pouvait se tenir là devant les gens des églises on pouvait leur dire simplement non tu n'as pas besoin de nous en mettre moi je ne vais pas tout ça parce que si tu les contredis l'homme nous gomme un problème est-ce que vous comprenez où est l'arbre cette plante qu'un bien-aimé a planté à Keptan qu'on s'est retrouvé là-bas oh pourquoi des divisions tous à cause de quoi à cause de don à cause des mains d'association Michel ne voulait pas des mains d'association des 400 prophètes de bal il était seul avec l'éternel avec l'incidule éternel va je vois l'Israël dispersé comme des des troupeaux des brevis qui n'ont pas de berger vous comprenez et c'est ce qui s'était passé Dieu a accompli sa parole ce n'était pas en vain parce que Michel avait l'incidule éternel il avait la vision il avait le deux et toi qu'est-ce que tu as poses-tu des questions jusqu'aujourd'hui donc Dieu est en train de restaurer l'Israël mais l'église devait se retrouver déjà dans la léphémère l'église devait être déjà dans la gloire dans le noce de l'agneau c'est là où nous devons nous retrouver parce que ce que vous allez vivre demain vous devez déjà le posséder aujourd'hui si vous ne le possédez cela n'est pas en vous aujourd'hui ne vous prétendez pas le recevoir comment prétends-tu aller au Congo vous qui êtes peut-être au Canada aux Etats-Unis comment prétend-tu aller au Congo mais vous n'avez pas les moyens d'acheter les billets d'avis comment par quels moyens par quels moyens vous devez persévérer qu'il y ait quelque chose et enfin d'obtenir les moyens et ces moyens-là c'est ce qui va vous permettre de vous déplacer si par ça vous n'aurez rien je termine que l'éternel notre Dieu soit béni nous allons continuer sur ça parce qu'il fait déjà 54 minutes il faut que j'arrête nous allons continuer sur la main d'association comme la disposition dont le Seigneur nous accordera mais aujourd'hui je m'arrête ici qui est Dieu vous bénisse richement restez dans la paix du Seigneur nous allons parler de ça encore le dimanche prochain avec beaucoup d'exemples de ce qui se passe aujourd'hui de ce que le prophète nous a dit que nous devons nous tenir à la parole c'est ça Jésus manifester au milieu de lui il n'y a rien d'autre que lui la parole le méchier s'est resté il est resté à la parole et ce qu'il avait prononcé cela s'est accompli et Dieu vous bénisse richement je vous aime beaucoup priez pour moi prions-nous les uns les autres dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et roi shalom bon dimanche chez vous je vous remercie je vous remercie – Sous-titrage FR 2021